La commune de Val-d'Oronaï en Haut-Tubaï, isolée depuis ce mercredi soir suite à un éboulement survenu à La Rochaille au lieu dit L'Églézole sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaï. La circulation est totalement interrompue dans les deux sens. Ce jeudi, les sapeurs-pompiers se sont assurés qu'aucun véhicule n'avait été pris au piège par l'éboulement. Un dispositif de secours a aussi été mis en place près des habitants isolés. Des travaux qui pourraient durer au moins 48 heures, voire davantage, compliquant la vie des habitants et des vacanciers nombreux sur place. Des tirs de mines vont d'ailleurs avoir lieu ce vendredi pour purger la zone. Le seul accès possible peut se faire par l'Italie, via le Mont-Genèvre ou les Alpes-Maritimes. Pour l'instant, il y a 1000 mètres cubes de pierres par terre qui sont tombées de la falaise. Il y en a 400 en suspension. Il y a eu un tir de mine qui a été fait qui, pour l'instant, est peu probant, n'a pas permis de faire tomber ce qui était en suspension. Donc la route est coupée. On avait un espoir d'ouverture peut-être samedi, mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'espoir d'ouverture pour l'instant. Jusqu'à l'ouverture, demain, il va y encore y avoir des tirs de mine. Donc d'ailleurs, ce serait bien que personne ne s'approche de la zone, ni à pied ni en voiture. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement dangereux. On va aller s'en ravitailler du côté de l'Italie. Mais pour autant, on aimerait bien que la situation ne continue pas trop longtemps pour eux. Tout le monde s'affaire pour essayer de dégager la route. Mais c'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada